En tout cas, le nettoyage que tu as effectué sur ce tableau a quand même révélé des bleus et des rouges que nous, on avait oubliés. Que ce soit moi ou mes collègues qui avons eu quand même l'occasion de voir cette œuvre à plusieurs reprises. Le nettoyage a à nouveau révélé, surtout je pense à la partie gauche du tableau, c'était vraiment spectaculaire de retrouver ces bleus et ces rouges. Souvent, on a la tentation de dire « c'est magique, quel travail merveilleux ». Le travail merveilleux, c'est l'œuvre. Le travail peut être parfois simplissime à faire et à réaliser avec des matériaux aussi prêts que de l'eau et une éponge et une eau tamponnée. Mais c'est vrai que parfois, le résultat est très spectaculaire. Là, je ne vous cache pas que des zones comme ça, des bleus comme ça, qui sont très pulvérulents. C'est effectivement des zones sur lesquelles il faut faire très attention. Et si on met une tâche, on va avoir un bleu qui va devenir comme ça. Et le problème, il est d'être sûr que quand il va sécher, il va redevenir comme ça. Et par exemple, il y a des endroits où il y a manifestement un vernis de travail, il y a des brillances. Garouz, quand il travaille, utilise un vernis pour resaturer certaines zones ou pour rajouter des couches supplémentaires. Et là, par exemple, il y a une coulure qui a l'air d'être une coulure de vernis. Moi, je m'interdis d'y toucher. Elle est considérée, ce tableau n'y a pas été forcément restauré avant. Il n'y a pas de raison que moi, j'aille altérer quelque chose qui fait partie de l'histoire de là.